Bonjour David, comment vas-tu ? Très très bien, c'est la reprise. C'est la reprise, c'est dur hein ? Oui, un petit peu. On a du mal à se concentrer dans l'émission. L'été a été un petit peu long quand même, un petit peu chaud. Alors, nous repartons avec notre émission Sapor, un nouveau concept. Oui, oui, comme on l'a discuté tout l'été ensemble, on s'est posé plein de questions sur cette nouvelle émission et puis on a invité deux amis avec nous. Donc en fait, c'est la même émission. Le principe, c'est un peu le même, sauf que... On va faire l'émission à quatre. On a des guests. On a des guests. Alors, tu vas les présenter. Bon, le premier, honneureux dame. Honneureux dame, tu vas la présenter. Elisabethine. Bonjour. Voilà, qui travaille donc aussi à France 3. Exactement, je suis journaliste. Et qui est multifonction dans les médias, dans les multimédia. Et donc, ça sera notre experte. Je suis très honorée d'être là et très honorée d'être la seule fille de l'équipe. Donc, je vais venir mettre des touches un petit peu girly à cette équipe. Un petit peu moins contente que ce soit filmé, parce que je pensais qu'on pouvait venir en pyjama ici, mais apparemment non. Et bon, sinon, je suis très contente. En tout cas, on est heureux de t'avoir avec nous, Lisa. Alors, tu seras la touche un petit peu glamour de cette émission. On va parler navet, artichaut toute la semaine. Donc, voilà. Toi, c'est un petit peu pour apporter une petite touche. Je vous promets, on va rendre le navet glamour. Voilà. Je vous promets. Tu as compris ? Et puis, l'homme du navet, le roi du navet, le jardinier de Tavère et même de la Gavonne. Le compaille Segundo de la mandoline. Il va nous accompagner toute l'année. Et de l'artichaut. Sébastien Monard dit salut, Sébastien. Salut. On m'a encore forcé à venir ici. C'est vrai que c'est la torture qu'il est venu. J'ai passé 15 jours. Je l'ai enfermé dans le jardin sous serre, avec plein de cagnards, pas d'eau. Et à la fin, il a dit oui. Donc, c'est la team Matzak qui est composée. Donc, on va passer de nombreuses semaines ensemble, les amis. Et on vous présente Frédéric Bertocchi. Oui, bon, enfin, moi, je fais partie des meubles, je dirais, sur cette radio. Alors, David, le principe, c'est que tous les jours de la semaine et des semaines qui arrivent, on va parler soit d'un fruit, soit d'un légume. De saison. De saison. Et on va un petit peu expliquer tous les secrets. On va expliquer déjà la fabrication, comment on met en œuvre un artichaut, comment on va le produire, comment on va l'élever, comment on va le récolter. Ça, c'est l'expert food qui est avec nous. Ensuite, on pourra parler de ces petits côtés nutritionnels. Exactement. Je suis là pour dire les calories, mais pas que. Mais pas que. Les vertus pour la santé, pour la peau, le bien-être, etc. Eh bien, ça m'a l'air passionnant. Alors, on commence tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé ? On peut commencer. On commence par quoi ? Eh bien, il faudrait commencer par, je pense, un produit phare de saison qui approche maintenant et qui est de la spécialité, celle de Sébastien, je pense aux courges. Mon préféré. C'est le préféré ? Ouais, mon fruit préféré. C'est un fruit. Ah, tout ce qui sort d'une fleur, c'est un fruit. On en avait déjà parlé. Il ne suit pas, David. Mais bon, en cuisine, ça devient un légume. Quand je cours, ça devient un légume. C'est vrai qu'on le prépare comme un légume, finalement. Oui, quoique, je sais qu'il y a des glaciers qui le préparent en sorbet, certaines variétés. Oui, la butternut en sorbet, c'est magnifique. Butternut clémentine, c'est super. Et puis, il y a des variétés qui sont vraiment sucrées. Il y a une grande pannelle de goût, en fait, dans les courges, de texture. Un peu plus près du micro, Sébastien. Voilà. Et puis, en couleurs, formes, comme il y a vraiment de toutes les couleurs, de toutes les formes, c'est vraiment mon préféré. Je crois qu'il y a mille variétés. Plus que ça. Plus que ça. Plus que ça, parce qu'il y a plusieurs espèces à l'intérieur de la grande famille, avec curvitacées. Et j'en ai découvert encore cette année. Là, je dois être à une vingtaine, peut-être, mais j'aimerais bien en avoir une centaine. Déjà, ça va mal. Et pourquoi ne pas se spécialiser dans la courge ? Parce que ça reviendrait à faire de la moléculture. Déjà, ça réduirait ma saison, puisque j'aurais des légumes qu'à l'automne, même si on peut en avoir un peu en août. Et puis, moi, j'aime bien faire de tout. Donc, pas que de la courge, mais beaucoup de courge, quand même. Est-ce que les nanas, elles aiment les courges ? Alors, ouais. Déjà, vous me regardez, je ne sais pas où vous dites le mot courge. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais ouais, mais c'est un fruit qui est associé à Halloween aussi. C'est pour ça, dans cette saison, il va y avoir une grosse cote. Et avant, c'était le navet à la place de la courge qu'on avait affilié à la fête d'Halloween. Il faut le savoir. Ah ouais ? Ouais, c'était moins facile à creuser et à décorer. Donc, c'est pour ça que c'est devenu la courge et la citrouille, l'emblème de cette fête qui fait peur. Mais dis-moi, tu as fait des grosses courges pour décorer la rouille ? Alors, j'en ai fait l'an dernier, cette année non, parce que ce n'est pas la plante que j'ai le mieux réussie. C'est la citrouille, en fait. Alors, les termes, l'usage courant, ce n'est pas forcément des citrouilles. En fait, tu as des familles, Curcubita, Moscata, Pepo, puis les deux autres, je ne m'en souviens jamais, Maxima. Et dans chaque famille, il y a plusieurs courges qui ont des formes, des couleurs différentes. Et par exemple, la courgette, c'est toujours des Curcubita, Pepo. Et en fait, la courgette, c'est une courge qu'on mange immature. Mais la citrouille, c'est la famille des courges ? Alors, la citrouille, si je me rappelle bien, c'est la famille Maxima. Donc, c'est une autre famille. Et la citrouille, c'est encore autre chose. Maxima, c'est peut-être un peu un gros volume qu'elles font. Voilà, c'est souvent des grosses courges. Mais il y a des petites aussi dans Maxima, parce que j'en ai des petites. Parce qu'après, c'est des sélections, c'est une espèce où tu peux arriver facilement, au bout de quelques années, à faire de la sélection pour grossir la taille, changer la couleur. Et faire beaucoup de croisements aussi. Et est-ce que c'est vrai que moi qui aime beaucoup la littérature et qui adore Pagnol, lorsqu'il parle des courges Pagnol, il dit que ça peut pousser à une vitesse vertigineuse et que si on ne fait pas attention, ça peut prendre beaucoup de place. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du lit ? Je crois qu'il y a des concours en Angleterre où ils font des records en centaines de kilos. Ah d'accord. Des courges de 400, 500 kilos. C'est une grosse pour le bistrot, il n'a pas de volume. Tu vas l'avoir. Je pense que c'est un égo aussi. Mais c'est vrai que la courge est un prix assez littéraire. On le retrouve dans beaucoup, beaucoup d'ouvrages, notamment les whisker rolls, etc. C'est vrai qu'il y a une espèce de mystification de la courge. Pourquoi ? Parce que c'est bon. Est-ce que tu penses à la courge, la courge ? Je pense qu'il y a un retour au soupe, un petit peu. Je crois que tous ces légumes anciens, comme le panais, etc. ont un petit peu un second souffle, non, David ? Oui, moi, je trouve que oui. On a appelé ça à un moment donné les légumes oublis, le pâtisson, la courge. C'est à toi qu'il faut poser la question, toi qui es dans la restauration. Est-ce que tu en fais beaucoup ? Est-ce qu'on t'en demande beaucoup ? Moi, j'en fais énormément. Cet été, on a beaucoup travaillé les pâtissons d'âne, pâtissons d'âne notchir. Très tendres, les petits, tu sais, les blancs, les jaunes. Les gens ont adoré, les gens ne connaissent pas. On n'aime pas parce qu'on ne connaît pas, en fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans la vie, c'est comme ça tout le temps. C'est tout le temps comme ça. C'est vrai, on a un a priori sur les navets, sur les courges, sur les artichauts, sur tous les légumes qui sont... Déjà, on ne sait pas comment les préparer souvent. Et donc, on se dit, on ne va pas aimer. Parce que quand ça cuit aussi à la maison, ça sent un petit peu quand on cuit un navet, quand on cuit un artichaut, quand on cuit un chou-fleur, etc. Après, il y a quand même un plat qui est roi chez nous, c'est la courgette farcie. Oui. C'est quand même roi. Oui, en soit avec une petite sauce tomate, ou farcie de légumes, ou farcie de viande. De viande, de viande hachée. Je pensais à la viande hachée surtout. Il y a plein de recettes autour des courges aussi qu'on peut faire. On peut faire un velotté de courge, on peut faire une crème brûlée. Ça, ça m'intéresse. Une petite soupe de courge, peut-être facile à faire, David. Est-ce qu'on peut rajouter des épices dedans ? Oui, moi j'aime bien mélanger le curry avec la courge. En fait, il ne faut pas trop faire de fausses notes. Parce que quand on prend des courges, par exemple, qui ont une couleur assez orangée, on va utiliser les mêmes codes de couleur et d'harmonie. Il ne faut pas aller sur quelque chose de vert quand on a quelque chose d'oranger, par exemple. Donc si on fait un velotté de courge, on peut mettre des carottes de couleur orangée. On peut mettre une épice orangée comme le curcuma, comme le curry. On peut mettre du safran. Et on ne peut pas faire de fausses notes. Et c'est vrai que faire un velotté de courge, c'est très facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et on peut le faire à l'avance et on peut aussi le congeler. Une poêle de crème. On va poursuivre cette discussion demain, Lisa, Sébastien, David. Peut-être qu'il y a aussi des vertus pour la santé. Ça, c'est Lisa qui va nous le dire. Pour être plus beau ou plus belle. Je ne sais pas, on verra avec Lisa. Tu vois, Sébastien, c'est plus beau. J'en mange pas, moi. C'est un bon commercial, Sébastien. Je ne mange pas de courge. Donc si vous mangez des courges, vous verrez, effectivement, c'est efficace. Les amis, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure. Allez, à demain. Pour la suite, à demain. À demain. Bonsoir, David. Bonne année. Déjà ? Bonne santé. C'est une rediff, en fait. Comment vas-tu, David ? Et toi ? Très bien. Je pense qu'il est en ce moment, David, un peu fatigué. Sébastien Bonnard dit bonjour. Bonjour à vous, trois. Bonjour, Lisa. Bonjour. Lisa Bettine, on rappelle, journaliste, la petite touche glamour de cette émission. On est complètement décalé. Bonsoir, bonjour, bonne année. On a du mal à reprendre. C'est dur, là, on se mardi. Alors, on rappelle un petit peu le principe. On va se retrouver tous les quatre, tous les jours de la semaine, le matin, sur Aldabrigo 1, 11h15, pour parler des fruits et légumes de saison. Bon, on a commencé à parler de la courge hier. Et bon, Sébastien, tu nous expliquais qu'il y avait une variété. Rien que toi, à ta verre, tu en fais 20, c'est ça ? Oui, une vingtaine à peu près, je ne sais plus exactement. Il y en a plus de mille, voire même des milliers. Il y en a des milliers. Et puis, il y a un potentiel en faisant des croissements, d'en faire des nouvelles. Ah, on peut croiser les courges ? Tu peux croiser une butternut avec une blague ? Si elles sont de la même famille. Ah ! J'en avais parlé des familles hier. D'accord. Donc, si elles sont de la même famille. Alors, des fois, ça fait souvent des mariages malheureux. Ça m'est arrivé de travailler avec mes semences et d'avoir des choses qui étaient ni des courges ni des courgettes. Un peu entre les deux, aucun désavantage. Mais sinon, j'avais déjà vu des courges de spaghettis, par exemple, qui avaient changé de forme. Ah oui. C'est quoi la courge de spaghettis ? Parce que moi, je connais. Ce n'est pas une qu'on va choisir spécifiquement pour son goût parce qu'elle n'a pas un goût très prononcé comme peuvent avoir, par exemple, une butternut ou un pati doux. Mais par contre, c'est sa texture qui est intéressante. Ça fait des filaments qui ressemblent à des spaghettis. On la cuit entière. On la cuit entière. Une fois qu'elle est cuite, on peut extraire les filaments, je pense. Mais ça, tu parleras mieux toi. Est-ce que c'est bon pour la cellulite ? Mais ça n'a pas vraiment de vertu contre la cellulite. Le seul petit bémol avec la courge, c'est que c'est quand même quelque chose qui est assez sucré, qui fait monter un petit peu le taux de glycémie. Donc, il faut faire un petit peu attention. Évidemment, il faut manger des légumes et des fruits. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut manger, évidemment, tous les jours en grande quantité, malheureusement. Alors moi, j'ai une question pour Sébastien. Tu dis, je fais des petits croisements. Je tente des choses. Et puis, des fois, il y a des mariages malheureux. Donc, on a des fruits. Quand tu dis mariage malheureux, c'est-à-dire que tu goûtes pour voir ce que ça donne. Des fois, tu goûtes des choses abominables. Non, ce n'est pas tant que ce soit abominable, c'est juste inintéressant. Par exemple, une courgette donne beaucoup de fruits. Une courge donne peu de fruits. J'ai quelque chose qui donne peu de courgettes ou une courge qui donne beaucoup de fruits qui sont insipides. Donc, c'est plutôt au niveau de la culture. Et après, en goût, ce n'est juste pas intéressant. On n'arrive quand même pas à faire des choses abominables. On n'est pas là. Les fleurs, on peut les faire en baignet. Oui. Et les fleurs de courge et les fleurs de courgettes, c'est pareil. C'est pareil. Mais on trouve plus de fleurs de courge que de fleurs de courgettes que de fleurs de courge. Parce que les variétés de courgettes donnent plus de fleurs. Est-ce que ça a le même aspect, la fleur de courge ? La fleur de courge, ça dépend des variétés. Mais en général, elles sont rondies. Elle n'est pas plus grande. D'accord. Ça dépend des variétés. Ah, ça dépend des variétés. Question, est-ce que toutes les courges sont orange ? Nous, si on connaît un petit peu tes productions, on sait que tu aimes bien les légumes. Il y a plein de couleurs. Il y a des noirs, des bleus. J'ai la bleue de hongrie, par exemple. La footsou black. La footsou black, qui est noire au début et qui devient orange à la fin. Il y a la marina dikio que j'ai mise en photo sur Facebook. Elle est magnifique, celle-là. Elle est toute boursouflée. On dirait qu'elle est pleine de verrues. Mais en fait, elle a une chair très orange foncée et très belle. Il y a le pâti doux, qui est vert et blanc, avec une chair orange claire. Et il y en a plein d'autres. Alors, si on cuit ça à la vapeur, ça ne perd pas sa couleur. Si on cuit ça dans une eau salée, parce que le sel fixe la couleur, ça ne perd pas sa couleur. Il faut faire attention à la cuisson, parce qu'une trop grosse cuisson dénature le produit. On perd tout ce qui est vitamines, nutriments, etc. Et dénature la texture. Si on cuit trop une spaghettis, par exemple, on va manger une bouillie de courbe de spaghettis. Elle m'a préféré. Il y a deux. Il y a le potiron, j'adore. Le potimarron. Et la troisième, c'est la butternut. La butternut est très bonne. Mais cette année, je vais te mettre des défis, te faire tester des nouvelles choses. Ah, volontiers. La courge de siam, tu vas essayer. Oui, volontiers. Là, ce sera plus la texture qui sera intéressante. Et la green kabocha et la green hokkaido. Ce sont des variétés japonaises qui sont très bonnes. Le potiron en amuse-bouche, c'est sympa, non ? Sous forme de purée. Je ne sais pas ce que tu fais, ça. Oui, tu peux faire une crème brûlée, tu peux faire un petit amuse-bouche. Tu peux faire un cube de potiron. Tu fais un petit cube, tu le fais pocher dans une eau salée, comme je disais tout à l'heure, avec peut-être un peu d'épices, une herbe aromatique, ce que l'on veut. Et tu peux snacker une petite Saint-Jacques. Et que tu viens avec un pic à brochette fixer la Saint-Jacques sur ton cube de courge. Tu peux aussi la paner avec des graines de sésame, des noisettes. Et puis faire frire juste simplement. Faire un petit beignet, comme on ferait un beignet de fromage. Mais à un moment donné, on met la courge dedans et on fait frire comme un petit beignet. Alors, Lisa, tout à l'heure, tu nous disais qu'il ne faut pas trop manger, quand même, de la courge. Ce n'est pas bien de dire qu'il ne faut pas manger trop de légumes ni de fruits. Mais c'est vrai qu'effectivement, petit bémol sur ce type de fruits ou de légumes qui sont, par exemple, le navet, la carotte, la courge, le panais, qui font monter le taux de sucre dans le sang très rapidement, au même titre que du pain blanc ou des pâtes. Donc, ça fait quand même réfléchir un petit peu. D'accord. Alors, bon, maintenant, à contrario, pourquoi on devrait consommer ce produit, la courge ? Qu'est-ce qu'il y a de bien pour la santé, voire pour le corps ? C'est plein de nutriments, c'est plein de vitamines. Ça reste quand même quelque chose qui va apporter de l'énergie, du boost, d'hymine et rose essentiel. Et on ne peut pas passer à côté. Et puis, c'est très, très, très bon. Quand c'est préparé par David, en particulier ? Pas que par moi, mais je pense que oui. Puis c'est un fruit de saison, je pense qu'un fruit ou un légume, on choisirait le terme qui vous va. Je pense que c'est un légume de saison. Donc, de maintenant, on est début septembre jusqu'à… Je dirais même pour les potimarrons à partir du mois d'août. Ah, début janvier. Et en Espagne, ils en ont même un peu plus tôt que ça. Après, ça se garde. Il y en a certaines qui peuvent se garder huit mois. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as récoltée, tu peux la garder dans un endroit à la brille de la lumière, frais, etc. Voilà, en pleine chaleur, assez frais. Ça se garde longtemps. Il y a même certains curcubitaceae qui se gardent un peu à la chaleur. Enfin, ça dépend. Mais en général, s'ils ont bien été menés et bien conservés, ça se garde jusqu'à huit, neuf mois. Ah oui, quand même. Et là, on est dans la saison. C'est l'automne, non ? Là, j'ai quasiment tout récolté. Oui. Et maintenant, je vais les stocker. Mais moi, ça va partir très vite parce que je n'ai pas une énorme récolte. Ça part dans mes paniers un peu… Surtout que tu dois m'en donner. Je rappelle à tous les auditeurs qui sont témoins que tu dois m'en apporter. Et tu auras même des gourdes corses pour décorer ton restaurant. Ah, mais voilà. On en en parlait. Ce sont des femmes, alors, un peu bêtes. Et puis, on faisait des gourdes avec, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est la même famille. C'est des cucurbitaceae aussi. Comment on la vide ? Alors, il y a des techniques. Ça se trouve dans les livres. Il faut gratter l'intérieur avec un fil de fer. Moi, je l'ai vu faire comme ça. Et il faut qu'elle sèche. Et puis après, il y a des techniques aussi pour faire les hances, faire le trou pour verser. Et après, ça se décore aussi. Alors là, tu vois, je me souviens là, parce que j'ai complètement oublié, mais je me souviens à un enfant au village. Avec la tête de mort dessus. Les vieux, entre guillemets. On les appelait comme ça à l'époque. Malheureusement, nous aussi, on vieillit. Mais avec ce genre de gourdes. Avec des genres de gourdes. On en fabrique encore ? Parce que moi, j'en ai plus vu depuis. C'est rare. Moi, j'ai eu des graines. Alors, j'ai eu des graines qu'on m'a donné de personnes qui sont venus me les apporter. J'ai un ami qui en a trouvé aux Etats-Unis où il y avait des collectionneurs qui avaient un sachet traditionnel avec les motifs. Et puis, je les ai plantés. J'ai cultivé. Je dois en avoir une cinquantaine. Et je vais un peu faire de la collection aussi. Donc, je vais garder les graines après pour les distribuer. C'est magique. Et là, peut-être avoir travaillé avec des artisans. Je ne sais pas comment tu peux... Moi, c'est plus pour offrir et pour garder une espèce. D'accord. Et bien voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur la courge. A moins que Lisa, tu as quelque chose à rajouter sur la courge. Non, tout va bien pour la courge. Bon, on va se quitter. Voilà, demain, on parlera un peu des artichauts. Les artichauts, parce que je sais que Sébastien adore les artichauts. Ah, mais ce n'est pas le seul. Moi aussi, j'aime beaucoup les artichauts. Moi, j'en ai mangé quand j'étais petit. C'est le plat des pauvres. Enfin, il disait que c'est le plat des pauvres. Il y en a plus quand tu as terminé que quand tu en as commencé. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on parlera de l'artichaut. Ce sera en ce mercredi le jour de l'artichaut. À demain. À demain. Bonsoir, David. Putain, mais oh. Oh, c'est pas possible. Ça, c'est un acte manqué. J'ai envie de présenter. Non, mais tu sais, hier, j'ai fait deux semaines de souris nostral. Bonsoir. Maintenant, il est reparti pour le fou rire. Il y a qui c'est qui rigole. Ah, il y a qui c'est. C'est bon ? Allez. Bonjour, David. Bonjour, Frédéric. Comment vas-tu ? Très, très bien. C'est mercredi, c'est le jour des enfants. Et c'est le jour de l'artichaut, même. On en parlera dans cette émission avec Sébastien Monard. Dis bonjour, Sébastien. Bonjour à vous trois. Et Elisabeth Tini. Bonjour, Lisa. Bonjour. On rappelle le journaliste glamour, entre guillemets, pour cette émission en particulier, cette petite touche féminine, et puis le jardinier de la gravone. Alors, on va parler, je crois, de l'artichaut aujourd'hui. C'est ça, David ? Oui, on va parler de l'artichaut. Je pense que la saison, c'est quand l'artichaut ? Printemps. Printemps. Moi, je les ai au printemps. Est-ce qu'il y a un décalage quand même, non ? Il n'y a pas deux périodes de production ? Ça doit dépendre d'espèces que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai du violet de Provence et ils donnent au printemps. Ah oui, c'est le plus tendre, le violet de Provence. Je ne sais pas si tu aimes l'artichaut. Ah, j'adore l'artichaut. C'est un peu fastidieux à manger. À manger et à comparer. Il faut enlever le foin, il faut enlever les premières feuilles. C'est assez... Alors, il est possible de ne pas avoir de foin s'ils sont récoltés très petits, en maturité très tendre et tu manges tout. Ah, mais c'est super ça. Même les feuilles, il paraît qu'on peut les faire en décoction, c'est bon pour la santé. Ouh là là, il y a plein de vertus pour l'artichaut. Mais déjà, je voudrais dire à ces dames qu'elles arrêtent tout de suite si elles veulent acheter un complément alimentaire à l'artichaut qui est censé les faire mincir, ce ne sera pas le cas. Donc, ça pousse comme des petits pains. Il y en a partout, même dans les magasins bio. C'est des compléments alimentaires qui sont censés faire éliminer la cellulite, etc. Ça ne marche pas. Par contre, l'artichaut a des vertus du hérétique. Donc, vous irez éliminer votre eau, mesdames. C'est tout. Ce n'est pas un miracle minceur, mais c'est un excellent coupe-fin, effectivement. Ah oui. Mais ce que je voudrais accentuer quand même comme point fort de l'artichaut, c'est l'excellente protection que donne l'artichaut vis-à-vis du foie. Il y a du tannin dedans, il y a de la cinarine qui stimule la sécrétion biliaire. Enfin bon, voilà, quand on se sent nauséeux, l'artichaut, en cas de gueule de bois, monsieur... Ah, moi, je ne bois pas. C'est bien, je suis Sébastien ou il... Je suis connu pour ça. Eh bien, artichaut, une fois que tu as bu... Après la cuite, l'artichaut. L'artichaut, alors je ne sais pas si quand on a un lendemain de cuite, on a vraiment envie d'un artichaut plutôt qu'un... Un aspiri. On peut se faire violence au point où on en est. En plus, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, le mercredi, vous faites très attention en général pour le CSA. Donc, voilà, l'école, c'est mauvais pour la santé. On rappelle aux enfants qui nous écoutent. Mais, bon, allez... Oui, voilà. C'est bon de savoir quand même. En tout cas, si on est nausée, c'est un bon remède. Qu'on a un petit... Voilà, qu'on a un petit peu un désordre de ventre et intestinaux, eh bien, l'artichaut, c'est parfait pour ça. D'accord. Moi, ce qui me frustre un peu dans l'artichaut, et tu l'as dit tout à l'heure, David, c'est que finalement, on a l'impression qu'on mange peu. Oui, c'est vrai. Puisqu'on va gratter. On va gratter ce qu'on peut dans l'artichaut. Il n'y a que cette manière-là de le déguster ? Il y a les feuilles qu'il faut retirer. À part si elles sont tendres, on peut les déguster. Alors, il y a certains artichauts qui peuvent se manger cru, comme le Provence, quand il est très tendre, très jeune. Après, le camu ou les autres variétés, c'est un peu plus compliqué de les manger cru. Mais on peut facilement soit le cuire à la vapeur, ça prend une dizaine de minutes, ou alors dans une eau bouillante, salée. Alors, il y a une technique particulière pour cuire le fond. On appelle ça le fond d'artichaut, c'est-à-dire la partie la plus charnue, je dirais, la partie la plus du fruit. Alors, j'ai une pire citron, c'est une fleur. C'est la fleur qu'on mange. Voilà. Et si on la laisse grandir, grossir, arriver à la météorité, ça fait une très jolie fleur bleue ou violette. Et c'est très décoratif. Dans les jardins, l'avantage, c'est que la place que ça prend, le feuillage qui est très beau, argenté, bleuté, et la fleur qui peut devenir vraiment assez imposante, on peut avoir des jardins qui donnent des fruits et des légumes, et ça peut donner aussi un aspect ornemental. Et c'est toujours agréable. Ah oui. Est-ce que ça peut aussi intervenir dans ton cycle végétal, je dirais, pour soutenir, pour... Alors, l'artichaut... Pour les rendre à d'autres plantes, par exemple. C'est pas trop le... On peut le mélanger avec d'autres fruits et légumes, mais c'est quand même quelque chose qui est très exigeant au niveau des sols. On le laisse en place, c'est une vivace. Ah oui. Donc, on ne la replante pas tous les temps, une fois qu'on l'a plantée, elle y est. Normalement, l'usage, c'est de faire des... de repiquer des plants, en fait, de diviser les plants et de les replanter. Mais en fait, ça fonctionne très bien en semis et ça, les jardiniers le savent moins en général. On peut faire des semis d'artichauts, ça marche très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne vont pas donner tout de suite dans l'année beaucoup d'artichauts, c'est plutôt de l'année suivante. Mais moi, je préfère partir de semis. Et... Est-ce que les gens sont attirés par l'artichaut dans tes ventes ? Ah ben moi, je ne laisse pas trop le choix dans les paniers, donc... Oui. Mais en général, si... Comme je les récolle très petits... très petits, donc ils peuvent tout manger et en général, ils sont très tendres et savoureux, donc ça passe très bien. Les enfants, ils n'aiment pas trop les artichauts, non ? Ben non, pas trop, parce que c'est compliqué à manger comme tu disais tout à l'heure, bien sûr. C'est un peu amer. Et puis, généralement, ce qui passe bien, c'est de mettre une petite vinaigrette à côté. Moi, c'est comme ça que ma maman, par exemple, me faisait manger l'artichaut au chaud toute petite. Elle me faisait tremper une petite vinaigrette. Est-ce que ce n'est pas la clé de la recette de l'artichaut ? La recette autour de l'artichaut, mais c'est vrai que souvent, il ne faut pas trop se compliquer la vie quand on a un bon produit. C'est le plus simple, c'est le meilleur. Alors, c'est pareil. Là, c'est un petit peu la faute à cette agriculture un peu industrielle qui a voulu faire du volume. Nous n'aimons pas l'agriculture industrielle. Nous tenons à le dire. Comme pour les courges, pour les tomates, les critères de productivité, ça ne va pas souvent de pair avec la qualité des produits. Et finalement, on arrive à ne plus savoir quel goût ça devrait avoir vraiment. C'est vrai que quand j'achète, quand il m'arrive encore d'acheter des produits, des artichauts qui étaient importés de certains pays, qui étaient produits en grande quantité, quand je me suis mis à les cultiver, moi, j'ai redécouvert le goût de l'artichaut. Et la façon de le mener, la façon de le récolter, ça impacte énormément. Donc, du coup, oui, moi, je dirais oui, on peut le manger beaucoup plus simplement à condition de le récolter à un certain stade et de le cultiver d'une certaine façon. Est-ce que la taille de l'artichaut, ça a un impact sur le goût ? J'ai l'impression qu'ils sont plus tendres. Oui, tu as raison. C'est vrai ? Oui. Sauf quand on a des variétés, il y en a un, je ne me souviens plus exactement le nom, mais je crois qu'il y a Globe dans le nom, Globe G1 ou quelque chose comme ça, qui a des artichauts énormes et du coup, quand il est plus petit pour lui, il a la taille d'un artichaut normal et il n'a pas beaucoup de foin. Mais c'est vraiment des artichauts gros comme des petits marrons. Ah oui, aussi gros que ça. Alors, pour cuire un artichaut, on peut le cuire à blanc parce que ça s'oxyde très vite. Alors, c'est quoi une cuisson à blanc ? C'est qu'on prend une casserole d'eau, on coupe un citron en deux, jaune ou vert, comme vous voulez. Vous mettez un peu de sel, on met les artichauts à l'intérieur. On met d'abord la farine à l'intérieur, donc on la dilue à froid. C'est cette préparation qui s'appelle le blanc. Une fois que la farine est diluée, on rajoute l'eau et les artichauts. On porte à ébullition et on couvre soit d'un linge absorbant, un papier absorbant, soit d'un papier sulfurisé pour faire comme une étuve et on le cuille 20 minutes à l'ébullition et on laisse refroidir avant de les sortir pour les manger. Ce qui fait qu'on va avoir une pellicule qui sera faite avec le citron, le sel et la farine qui va protéger de l'oxydation et ça ne va pas devenir trop amer ou trop rince ou de couleur noirâtre si on fait cette préparation. Ça s'appelle cuir à blanc. Enfin, dernière question. Hier, on disait qu'on pouvait faire des sorbets avec de la courge. Est-ce qu'on peut faire des sorbets à l'artichaut ? Je pense que oui. Oui, on peut faire des sorbets avec tout. Mais est-ce que c'est un intérêt ? Je ne sais pas. Je vous pose la question. L'intérêt, il faut le trouver dans l'harmonie de ton plat. Ça dépend de ce que tu veux en faire. Il y a toujours un intérêt sur quelque chose. Ça dépend de la création jusqu'où elle veut aller. si ça fonctionne bien en harmonie avec quelque chose qui peut le renforcer, qui peut l'agrémenter, qui peut le sublimer, qui peut lui apporter une petite note un peu sympa. Je pense que oui, on peut faire un sorbet comme on peut faire une crème, comme on peut faire une soupe. J'ai goûté chez Guy Savoie, il y a deux ans de ça avec mon frère Jean-Pierre, un velouté d'artichaut avec des châtaignes. Ça devait être incérible. C'était... On se propose, Ido. C'était... J'aimais manger quelque chose d'aussi bon. C'était un petit velouté. C'était un amuse-bouche, au-delà du prestige de Guy Savoie. C'était tout simplement sublime. Ça fait penser dans Ratatouille, quand Gusteau, il goûte... Tu sais, quand il vient goûter la ratatouille que sa mère lui faisait. C'est exactement ça que j'ai ressenti. Je me revoyais étant petit quand ma mère nous préparait des artichauts, comme toi, Lisa, avec un peu de vinaigrette. C'était le même flashback. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'artichaut avec Lisa. Tu es un petit peu trop rajouté. Bien sûr, c'est très bon l'artichaut. C'est riche en fibres. Il y aurait même des vertus anti-cholestérol, donc artichauts. Ah ouais, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. On se donne rendez-vous demain. On parlera, mon cher David, de... On pourra parler demain des aubergines. On arrive à la fin des aubergines, Sébastien. Chez nous, ça dure un petit peu plus longtemps. Ah ben voilà. On en parlera demain puisque ça dure un petit peu plus longtemps. Donc au moins jusqu'à demain avec Sébastien, Lisa et toi, David. Donc à demain. Ça domine. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Le jeudi, c'est le jour de l'aubergine. On va parler d'enquête de l'aubergine. Melenza Negourse. Avec Sébastien Monardi. Bonjour Sébastien. Bonjour. Le jardinier de Taverre. Et Elisabeth Inic avec nous. Bonjour Lisa. Bonjour. Puisque ceux qui n'étaient pas là en début de semaine, eh bien on le rappelle, nous allons faire désormais ces émissions à quatre. On va débattre un petit peu tous les quatre, enfin autour des fruits et légumes de saison ici en Corse. Quand on se trouve pas de saison, parce que des fois on se trompe. Non, non, mais là, lorsqu'on parle de l'aubergine. C'est ça. Rétrofond climatique, tout ça. Tout se mélange. C'est ce qu'on dit. L'aubergine, c'est de saison là Sébastien. Il y en a encore en fait. Il y en a encore. Alors c'est très long l'aubergine. Ça se sème en février. Pour ceux qui ont le plus de chance à la récolter en juillet. Et après, ça peut durer longtemps s'il fait chaud. J'ai entendu l'an dernier en plein oriental, ils en ont récolté tout l'hiver pratiquement. Et c'est pas un peu inquiétant finalement de savoir qu'on peut avoir l'aubergine tout l'hiver. Ça veut dire qu'en tout cas, il va falloir s'adapter. Ça, c'est certain que ça, c'est quelque chose que moi, quand je me suis installé, je n'entendais pas. Ça ne semblait pas possible. Et là, sous abri, récolter des aubergines tout le temps alors que c'est un légume qui est très exigeant en chaleur. C'est peut-être le plus exigeant en chaleur qu'on cultive sous nos latitudes. Donc oui, c'est peut-être un petit peu inquiétant. Parce que c'est au détriment d'autres fruits et légumes. Très certainement. Surtout les fruits, les arbres fruitiers qui ont besoin de froid à l'hiver pour de repos végétatifs. Donc oui, il va sûrement y avoir un changement, en tout cas peut-être dans nos habitudes de consommation sur ce qu'on cultive localement lié à ça. Mais tu discutes avec tous les producteurs, ils te diront tous la même chose. Ils n'y comprennent plus rien. Ils essaient de chercher à comprendre pourquoi, comment, mais ils s'aperçoivent qu'ils ne sont presque pas dans une impasse. Mais il faut qu'ils comprennent maintenant un nouveau phénomène de réchauffement climatique. Si ça se passe comme ça, autant c'est un cycle. on ne sait pas si c'est un cycle. Pour l'instant, c'est un cycle de chaleur, mais on ne sait pas si ça ne pourra pas changer. Mais en tout cas, ça perturbe beaucoup. C'est du changement. Alors moi, je le prends avec philosophie et je me dis qu'il faut qu'on fasse comme on l'a toujours fait, qu'on s'adapte. Oui, on s'adapte, mais ce n'est pas facile à s'adapter. Ça prend du temps à s'adapter. Quand on est sur des parcours tout tracés où on pense que le chose doit être fait d'une certaine façon, moi, j'ai eu la chance de commencer, de ne pas être formé d'être autodidacte. Donc, j'étais ouvert aux nouvelles façons de faire. Et puis, j'ai commencé un peu dans ce... avec ces phénomènes-là. Donc, tu t'es adapté au fur et à mesure. Voilà, j'ai compris qu'il fallait que je cultive beaucoup de choses et qu'en cultivant beaucoup de choses, je trouverai ce qui va s'adapter chez moi et ce qui pourrait s'adapter au changement à venir. Parce que moi, je vois mes cousins qui produisent des fraises à Kutoli, des gréminis. Ils me racontaient que l'année dernière, ils ont eu des fraises jusqu'en décembre. C'est fou quand même. C'est fou quand même. Jusqu'en décembre. Ils ont ramassé les dernières fraises en décembre. Après, c'est peut-être pas le même goût, c'est peut-être pas le même rendement, mais ça devrait s'arrêter début octobre. Voilà, octobre. Moi, j'en ai eu jusqu'à début novembre et après, je suis un tout petit peu plus au queue donc il faisait trop froid. Mais effectivement, en pleine... Ce qu'il y a, c'est que maintenant, en pleine, il fait trop chaud pour les fraises. Oui. Il n'y a pas d'eau. Ça fait quatre mois qui ne pleut pas presque. Moi, j'ai eu la pluie maintenant et ça paraît, j'ai tout de suite compris qu'au niveau de l'eau, il y aurait des problèmes à venir donc j'essaie de mener mon jardin, de l'adapter au manque d'eau. Alors, revenons à l'aubergine qui est notre légume. C'est un légume, l'aubergine ? C'est un fruit. C'est un fruit parce que ça vient des fleurs. Comme quoi, comme quoi. Lisa, quelles sont les vertus de l'aubergine ? Alors, avant de parler des vertus de l'aubergine, je vais mettre une petite parenthèse dans cette émission en parlant pas de l'aubergine comme on la connaît mais la virtuelle, l'émoji aubergine sur votre smartphone et notamment du buzz qu'elle a créé dernièrement. Il y a quelques mois, la marque de préservatifs Durex faisait campagne pour qu'un emoji préservatif soit créé. Vous vous rappelez ? Vous êtes passé à côté, monsieur ? Je suis passé à côté. Je suis passé à côté. Voilà. Je ne suis pas là. Non, je n'étais pas là. Voilà. Bon, en même temps, c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve que c'était une idée. Ils avaient alors lancé sur les réseaux sociaux l'hashtag Condom Emoji. Ils ne sont pas du tout, du tout, du tout fait entendre et ils ont réitéré l'expérience de manière un peu plus originale cette fois en postant une photo de leur nouveau préservatif saveur aubergine. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, cet emoji aubergine qu'on s'envoie sur le smartphone peut être lié. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, messieurs. Effectivement. Non, mais on a pour savoir. Non, mais on a compris. Si, en gros, Fred, si votre grand-mère vous envoie un emoji aubergine, inquiétez-vous. Si votre rancard du soir vous envoie un emoji aubergine, vous avez compris. Voilà. D'accord. C'est une forme très panique. Et donc, voilà, la marque Durex a lancé cette saveur aubergine sur ses préservatifs pour créer le buzz. C'est le progrès. Moi, j'ai entendu dire la fraise, bon, l'aubergine. C'est surtout en cas de buzz, vraiment. Je pense que c'était un one-shot. Un one-shot. Sinon, ouais, un one-shot. Sinon, l'aubergine est notre ami, mesdames. Évidemment, c'est un légume qui est très, très peu calorique et qu'on peut consommer à volonté. Ah, voilà. Contrairement à la courge, là, on peut y aller avec l'aubergine. Moi, j'aime beaucoup l'aubergine et en plus, il y a beaucoup de variétés dans l'aubergine. C'est comme les tomates. Il y en a beaucoup, beaucoup. La longue, la blanche, la violette, la noire. Alors, nous, en France et une partie de l'Europe, on connaît beaucoup la noire un peu allongée. Et en fait, il y en a des milliers de variétés, encore une fois. Il y a des striés, des rondes, des plates, des en forme de poire. Il y a beaucoup de formes. Et j'ai découvert assez récemment qu'il y avait des variétés africaines aussi qui ne sont pas exactement de la même famille, qui sont parfois un petit peu plus amères mais qu'on peut manger un peu moins matures et qui sont vertes. J'en ai une verte, d'ailleurs, cette année, un peu allongée. J'ai des aubergines japonaises qui sont en forme de doigts, un peu plus allongées. Donc, des blanches, des violettes, des vertes. On dirait des bananes. Il y a des aubergines thaïlandaises qui sont striées, vertes et blanches. J'ai des aubergines rouges de Turquie qui sont rouges et qui ressemblent à des tomates. Ah oui ? Ah, je ne vais même montrer ça. Je vais peut-être t'en emmener beaucoup. Tu avais, il ne me dit pas tout. C'est mon ami d'enfance. Je vais éclaircir les choses. C'est mon ami d'enfance et j'apprends aujourd'hui sur ce plateau que tu as des aubergines rouges et que tu ne m'en donnes pas. Je ne les ai même pas goûtées moi-même. Vous êtes témoins les amis. Il y a beaucoup de conflits Elles sont dans une barquette à la maison parce que je n'en ai pas fait beaucoup. C'était un test et tu les goûteras avec moi. Tu t'auras vraiment envie de les cuisiner aussi. Tant de promesses. Et toi, David, avec l'aubergine, quelle est la meilleure façon de cuisiner l'aubergine ? En ce moment, au bistrot, on fait des lasagnes d'aubergine. C'est un plat traditionnel. Tout le monde connaît. Sousse tomate, l'asagent. Tu as qui adore les lasagnes. J'adore. On les fait juste snacker un petit peu pour enlever un peu cette humidité qui est là parce que c'est spongieux. On est tous d'accord que c'est spongieux. Ça dépend des variétés. Ça dépend des variétés aussi. Les blanches sont beaucoup... Alors, la blanche, c'est ma préférée. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle a cette saveur de champignon. Exactement. Tu connais la blanche. Elle peut être ronde aussi. Rose à bianc, rotonde à bianc. Elle peut être ronde. Et c'est magnifique à travailler. Quand on fait un mélange de... On pourrait faire un mélange de saveurs entre les aubergines. Une petite poêlée de courgettes ou d'aubergines qui accompagne un petit poisson juste passé à la vapeur ou à la poêle ou juste poché. C'est magnifique. C'est très ma soeur. C'est très diète. Ah oui. Il faut faire gaffe à l'huile et aux matières grasses parce que comme c'est spongé, ça absorbe. Donc, quand on cuisine l'aubergine, si on veut garder ce côté un petit peu... Je mange l'aubergine pour m'incir ou maigrir. Il ne faut pas mettre beaucoup d'huile dans la poêle. Il faut faire comme ça. Il faut la quantité nécessaire. Il ne faut pas exagérer. Souvent, on dit comme ça boit beaucoup, on en met beaucoup. Oui, voilà. C'est ça. Et on se fait avoir complètement. Et après, on le mange. Ah oui. Ce n'est pas forcément bon. Attention. Mais au niveau du goût. Déjà, au niveau santé, ce n'est pas bon. Non, bien sûr. Au niveau du goût, c'est rechargé d'huile. Après, il y a plein de gens qui mettent plein d'huile et qui font un petit peu... qui mettent les aubergines comme ça pour les mettre que sur du pain alors qu'elles sont gorgées d'huile. Il n'a pas beaucoup. Oui, c'est un peu juste. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour faire le goût. C'est vrai. Il n'y a que le goût de l'huile. Le caverne d'aubergines, c'est très facile à faire. On coupe les aubergines en deux. On les strie au couteau. Un peu de fleur de sel comme ça, jeté dessus. Une gousse d'ail dans une plaque qui va au four. On met ça au four une vingtaine de minutes jusqu'à quand elles se flétrissent. On récupère donc le cœur de l'aubergine. Alors, celles qui ont des graines. Parce qu'il y en a qui ont des graines. Ça dépend des variétés. Il y a des variétés. On va attendre qu'elles grossissent et plus elles s'approchent de leur taille maximale, plus elles vont commencer à développer les graines. Même des petites. Là, j'en ai des petites en ce moment, elles ont des graines. Ça, c'est le... Elles sont blanches. Blanches et violettes, il me semble. En fait, c'est les mêmes mais ça dépend du stade auquel en est la plante. S'il fait froid, s'il fait chaud. Le sol, c'est une plante qui est très, très, très gourmande. Donc, dès que le sol est un peu pauvre, elle va avoir du mal. Elle va faire des petites aubergines. Moi, tu vois, ma fille, je n'arrive pas à lui faire manger des aubergines. Je ne sais pas, toi. Avec la blanche, tu triches, tu ne lui dis pas. C'est vrai que les aubergines, je suis des souvenirs d'enfance terrible spongieux. En texture, c'était horrible. Puis, c'est la blanche qui m'a amené à donner l'aubergine parce qu'en fait, si on la cuisine et qu'on ne dit pas que c'est une aubergine, on ne peut même pas dire que c'est une aubergine. Les gens ne reconnaîtront pas. Ah oui, c'est vrai. Alors, pour casser un peu ce côté amer parce que souvent, on a des aubergines noires. Les plus amères, c'est les noires quand même, je trouve. Surtout quand elles sont volumineuses. Exactement. Dans la poêlée, quand on fait la poêlée d'aubergine, on envoie deux petites pincées de sucre. Le sucre va neutraliser un peu ce côté amer. Il faut faire attention que ça ne caramélise pas, bien entendu, parce que sinon, on va avoir des aubergines caramélisées. Peut-être que c'est bon, mais ça ne sera peut-être pas utile. Mais voilà, ça va casser l'amertume de l'aubergine avec deux petites poêlées de sucre. Eh bien, on a fait le tour sur l'aubergine. On en sait un petit peu plus maintenant sur ce fruit qu'est l'aubergine. On va donner rendez-vous demain, les amis, vendredi. Avec plaisir. Demain, on va parler de... Du fruit, du légume préféré de Lisa, le navet. Ah oui, oui, oui. Le navet, c'est un légume, non ? Oui, c'est un légume. C'est un tuberculé, c'est pas un tuberculé, c'est une racine. Une racine. C'est une racine. Alors, on parlera de racine demain, les amis. Comme la carotte. À demain, même endroit, même heure. Le thème est un peu rapide, non, sur l'aubergine ? On a fait dix minutes. Ah ouais. Parce qu'on a fait la grosse digression au début sur... C'est l'émission de la plus longue de la semaine. Ah ouais. On a fait 8, 8, 8, 10. On y va ? Oui. Bonjour David. Bonjour Frédéric. Bonjour Sébastien. Sébastien Bonnard. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour, bonjour à tous. La Dream Team qui s'est réunie pour parler fruits et légumes aujourd'hui encore. Avec quelques conseils culinaires, quelques conseils beauté, quelques conseils culture. Ah bon ? Tu vas pas, tu vas dire aux gens comment tu fais pour faire de beaux navets, pour faire de belles tomates, pour faire de belles aborchines. J'accepte. Et des fruits parce que tu parles pas assez souvent des fruits, je t'ai déjà dit. Parle-nous des fruits. Je les garde pour moi. Ah oui, mais voilà. Alors on a parlé fruits justement, on a parlé des aubergines et des courges, ce sont des fruits, on l'a bien compris tout au long de cette semaine. Aujourd'hui on va parler racines parce qu'on mange aussi des racines avec le navet. un navet. Allez, peut-être le mai, voilà, le plus, qui a la plus mauvaise réputation, je dirais. Le mal-aimé. Non, c'est vrai que c'est le mal-aimé, le navet. C'est le cloclo de Jardin. C'était vraiment le plat des pauvres, ça. Et alors, il y a pire que le navet, il y a le rutabaga qui est un cousin, un croisement entre un navet et un chou. Mais c'est vrai que le navet a une horrible réputation et pour cause, je l'aurais dit encore une fois, ça dépend de nos ânes, il disait. Ben, c'est encore, le responsable, c'est les choix de variété et les méthodes de culture. Là, j'avais amené il y a quelques temps à David des navets boules d'or. Ah, c'est magnifique le navet boule d'or. Qui n'ont pas du tout cette odeur et ce goût souffré que tu racontais au début de la semaine que quand on fait cuire, ça ne sent pas bon. Ben, ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend. Il y a les navets ronds, les navets longs, les navets... Exactement. Il y a beaucoup, beaucoup d'arrêtés. Tout blanc, jaune, jaune pâle, strié, accolé violet. C'est un peu la même famille que le radis. C'est la même famille. C'est totalement la même famille que le radis, que le chou, que le retabaga, que la roquette, que la moutarde. Ah ouais. Le brassier cassé. C'est une grande, grande, grande famille de légumes. On parlera des radis un jour si vous voulez bien parce que c'est quelque chose qui a un goût vraiment particulier. J'ai l'impression que c'est un peu à la mode en ce moment. Je ne sais pas si... Oui, moi j'aime beaucoup les radis dans les salades. On s'en sert beaucoup soit à l'altroverse, soit au bistrot. Il y a d'autres pareils. On pourrait en parler. Il y a rose, des blancs. Les radis glaçons. On va garder ça pour les autres. Mais c'est vrai que les radis, pourquoi aussi... La semaine prochaine, on parle des radis. Pourquoi aussi à la mode ? Parce qu'apéro, apéro minceur le radis. Effectivement. Ah bien sûr, parce que là maintenant, on aime bien grignoter un petit peu sur le... Il faut là un petit peu entre amis. C'est convivial de partager. On n'a pas envie des radis. Mais oui, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On en mange quelques fois pour ne pas grossir. Mais moi, ce qui me concerne, je mets toujours du beurre. Alors oui, là tu es un mauvais exemple, Frédéric. Tu es un mauvais exemple. Moi j'ai eu un navet chez David récemment dans une salade. Et c'était un délice. Je ne sais pas comment il était cuisiné. Il faudra que tu nous expliques ça. Il y a plusieurs façons de le cuisiner. Soit, c'est le navet boule d'or par exemple. On le fait pocher dans une eau salée, toujours pareil. Pour fixer la saveur, pour fixer la couleur, pour fixer la texture. Il faut qu'il soit tendre. Et ensuite, on le glace. Une fois qu'il est cuit, on le glace. C'est-à-dire qu'on est dans une bassine d'eau glacée, plein de glaçons, on vient apporter un choc thermique. Il fait un bain suédois. Oui, un bain suédois. Une fois que tu es passé dans l'eau chaude, tu passes dans l'eau fraude. Et ça uniformise la cuisson. C'est-à-dire que tu as dû goûter le navet qui est coupé très fin. Alors non, il était tout entier et il était très fondant. Alors ça, c'est au bistrot. C'est Nathan qui m'a mis ça dans le risot. Ah, d'accord. Oui, alors j'étais pas là. Non. Alors, il y a plusieurs façons. On le cuisine de plusieurs façons. Par exemple, à l'Altrouwerse, on fait une assiette de légumes bio qu'on vient agrémenter avec quelques tranches de présoutes de Pierre Lovisi. Donc, on le garde assez gros, assez de grosses formes pour qu'on puisse avoir la tranche quand on vient déguster le légume. Ou alors, au bistrot, on le coupe très très fin à la mandoline, tu vois, et on en fait des petites fleurs. Ah oui, ça je l'ai vu aussi. Voilà, ça tu l'as vu. Donc, c'est assez gourmand. David, d'ailleurs, on a fait une petite recette spéciale rencard où on a mis du navet en forme de fleur, donc très joli, très romantique avec du jambon de Pierre Lovisi. Ah oui, on a fait cette recette. Voilà, vous mettez-le à la bouche. On commence à parler du jambon de Pierre Lovisi et là, ça va pas le faire. On a le cœur dans les yeux. Ah oui, là, c'est où. On a apporté un technicien qui était du continent, tu te souviens ? Et qui est tombé littéralement par terre. Par terre, on fait dans ce jambon. Alors, du navet, on passe au jambon, mais vous voyez, c'est une relation de goût exceptionnelle. Exactement. Et pour la santé, justement, le navet, c'est exactement le même exemple que la courge. On en a parlé cette semaine, mais pour les gens qui ne nous ont pas entendus, je le rappelle. Alors, l'Observatoire des aliments a mis en place certaines données assez surprenantes qui donnaient la liste des aliments à fort index glycémique, donc nocifs pour les gens diabétiques, par exemple. Et la courge en faisait partie au même titre que la carotte, le panais et le navet. Donc, le pauvre est un petit peu mauvais élève lui aussi, très riche en sucre. Et donc, comme j'avais dit déjà cette semaine, au même titre que le pain blanc ou les pâtes, donc, à ne pas consommer non plus en grande, grande quantité, mais un petit peu, comme on disait, avec son amoureux de temps en temps, en petite corolle, un petit peu jolie. C'est vrai qu'il ne faut pas exagérer sur le navet, mais c'est parce qu'on avait ces principes négatifs qui ont fait qu'on les a un peu abandonnés. C'est vrai, il y a 6-7 ans de ça, tu ne mangeais pas un navet dans un resto. Tu as fait beaucoup, toi ? Non, non, mais comme on disait aussi cette semaine, ce véritable retour à la mode de ces légumes anciens et ces manières de traiter sont aussi diverses. C'est un légume que l'on va trouver plutôt dans le Nord, c'est des légumes du Nord parce que c'est des légumes qui supportent un peu le froid. C'est un légume qui pousse assez vite parce que du semien à la récolte, il se passe deux mois. Ah oui. Ah, cette grosse forme pour vous, c'est énorme. Et puis moi, j'ai été surpris l'an dernier de sortir des navets qui n'étaient pas fibreux, qui étaient très bons, qui faisaient deux kilos. J'ai l'impression que tu as tellement le jardin magique. Deux kilos, un navet. J'avais pris une photo, je l'avais tenue à la main, on aurait dit que j'avais une machine. Donc en fait, tu vends un navet. Voilà, j'ai fait ma chaîne. C'est ton panier en fait, ça y est. Bonjour Madame, je vous apporte votre panier. Un navet. Et puis après, je me suis mis à faire des navets un peu différents. Ils n'ont pas tous les mêmes rythmes de croissance. Il y en a des plus gros, il y en a des noirs, il y en a avec une peau rugueuse, il y en a qui ont une peau fine. Et puis après, j'ai regardé un peu chez les semenciers et là, je me suis un peu intéressé aux semences rares et il en existe. Il y a une navette Petrovski qui est long et noire et avec un goût un peu différent. Le radis noir, c'est parti aussi de la même famille. C'est la même famille, mais c'est encore différent. Là, c'est fort par contre. Attention, c'est fort. Le radis noir, fort et un petit peu amer. Le radis noir, c'est quoi la différence ? C'est une autre variété. Rien à voir. Comme la même différence entre un radis blanc, un radis noir, un navet, un tabac, c'est la même famille, mais c'est des choses différentes. Bien sûr. Alors, on a parlé des aubergides, on a parlé des courges, on a parlé des artichauts cette semaine. Là, aujourd'hui, le navet, j'ai l'impression que c'est un petit peu peut-être tous les autres produits. Vraiment, on consomme beaucoup encore, c'est presque culturel. Celui-là, peut-être un peu moins, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe ? Il est un peu moins dans notre culture, le navet, je ne sais pas, non ? Je n'ai pas souvenir quand j'étais gosse, parce que mon père de Joffel au jardin aussi, qu'on ait cultivé beaucoup de navets, qu'on en ait mangé beaucoup. Même au village, je ne m'en souviens pas. Ça a pu être le cas à un moment donné, mais en tout cas, il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure, parce qu'on trouve souvent de la tomate ou pour les courges. On trouve des variétés qu'on estime locales ou en tout cas, qui sont suffisamment spécifiques pour qu'on puisse dire qu'elles sont locales. Ce n'est pas le cas pour les brassicacées, ce n'est pas le cas pour les navets. Ce n'est pas le cas pour cette famille de légumes. Tu dis que ça vient du Nord ? Dans le Nord, ils ont beaucoup plus de variétés, par exemple. Moi, si j'ai envie d'avoir des variétés rares, je vais aller sur des producteurs ou des collectionneurs qui sont dans le Nord. En fait, il faut un sol peut-être un peu plus nord. Ce n'est pas une question de sol parce que ça vient très bien chez nous. On a quand même du froid l'hiver. Moi, surtout en montagne, je peux avoir du froid l'hiver. Et ça n'a pas spécifiquement besoin de grand froid. Au printemps, ça vient très bien et à l'automne, ça vient très très bien. Je t'ai dit, un cycle de deux mois, d'ici novembre, j'aurai des très beaux navets. Eh bien, les amis, on va se quitter ce vendredi. On va donner rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi, avec deux nouveaux fruits et légumes de chez nous. Lisa, passez un week-end. À vous aussi, un week-end fruité et tout en légumes. On va manger plein de navets, n'est-ce pas, Sébastien ? Bon, et qu'à noter aussi. Bientôt, oui. David, à lundi. À lundi.